Alors derrière la thématique de l'amour pour soi, l'amour de soi, t'es en train de te questionner sur ta place, ton utilité. Est-ce que tu fais bien les choses ? Est-ce qu'il est bien de faire les choses, les actions, les choix de cette manière ou de cette autre manière ? Tu te demandes, encore une fois, parce que c'était la question précédente, c'est lié à la question précédente, c'est quel est le processus qui me va bien ? Quel est le processus qui dit que je m'aime ? Et tu te regardes un peu du coin de l'œil, comme si tu te méfiais de toi-même en fait. Il y a une grande méfiance. Comme si, ouais c'est ça, tu n'es pas assez. Il y a quelque chose qui me dit, mais je ne suis pas assez pour moi. Je ne serai jamais assez. Il m'en faut toujours plus, plus de preuves. Plus de preuves que j'existe, plus de preuves que je suis là. Plus de preuves d'être sincère envers moi-même. Parce que voilà, en fait, merci pour cette compréhension, Maki Jano, Maki Najou. Notre seul objectif, ton seul objectif, toi qui me regardes, ce n'est pas d'assurer les autres, ce n'est pas de rassurer les autres. Ce n'est pas de leur garantir de combler ce qu'ils te demandent, consciemment ou inconsciemment, de combler chez eux. Ton seul job, c'est d'être authentique envers toi-même. Ton seul job, c'est d'être transparent envers toi-même. Ton seul objectif, c'est d'être honnête même dans ton mensonge. Être honnête dans son mensonge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que tu sais que tu te mens à toi-même. Tu sais que tu n'es pas la perfection que tu projettes de toi, ou que tu imagines de toi, ou que tu ressens au fond de toi. Et c'est OK. C'est OK. Tu voudrais devenir ton propre héros, ta propre héroïne. On ne borde pas de dire. Tu voudrais devenir ton propre héros. Et il y a une douleur à ne pas voir dans ton quotidien, dans les yeux des autres, ceci. Ça te saoule de ne pas voir que tu es un héros, que tu es une héroïne. Derrière, ça sous-tend quoi ? Ça sous-tend que tu as une exigence monstre envers toi-même. Tu t'obliges à des résultats, tu t'obliges à des promesses que tu ne veux pas tenir, que tu ne voudras jamais tenir, parce que tu n'écoutes pas ce qui est organique à toi, naturel à toi. Tu te fondes sur des règles, tu te fondes sur une carte de la réalité qui ne correspond pas au chemin que tu veux parcourir. Et voilà pourquoi tu ne t'aimes pas. Voilà un autre regard sur... En fait, ce n'est même pas pourquoi. Pourquoi je ne m'aime pas ? Ce n'est pas une... Alors, j'ai envie de dire que ce n'est pas une bonne question. Pourquoi ce n'est pas une bonne question ? Parce que tu pars du fait que tu ne t'aimes pas. Pour toi, c'est un fait. Tu ne t'aimes pas. Et quand je vais toucher cette énergie chez toi, il y a quelque chose qui est dissonant. Il y a quelque chose qui n'est pas réellement... Alors, aligné, en cohérence plutôt. Ah oui, c'est ça. Et c'est ce que je t'ai dit jusqu'à présent. C'est que le « je ne m'aime pas » est issu du regard des autres. Est issu du regard que te portent les autres. Parce que tu ne conviens pas à leurs règles. Tu ne conviens pas à leur monde. Tu ne conviens pas à leur valeur, à leur éthique, à leur avis. Et comme je te l'ai dit auparavant, sous ça, tu crées ce scénario-là, tu crées ce film-là pour être sûr de caler à ton exigence. Ton exigence, c'est... Ton exigence de résultat, ton exigence... même dans le processus, n'a pas pour origine ce que tu veux vraiment faire. N'a pas pour origine te délester des fardeaux. Elle a juste pour origine... de cravacher. C'est ton chemin de croix personnel. L'exigence envers toi-même te plombe. C'est pas... Plus tu es exigeante, plus tu avances dans ton système. Alors que c'est l'inverse. Plus tu es légère, plus tu vas avancer. Moins tu te mets de pression quant au résultat, plus tu vas avancer. Et c'est bel et bien le processus et le plaisir, voilà. Mais oui, c'est ça. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est effectivement le plaisir que tu as dans les choses que tu esquives. Et il est là. S'il y a un non-amour, il est là. Tu esquives le plaisir. Tu esquives tout le plaisir que tu pourrais retirer fondamentalement d'action, de choix, d'un avis de ta part que tu pourrais avoir et qui sortirait vraiment de tes tripes, qui ne colleraient pas forcément à l'avis des autres, à leur éthique, à leur valeur, etc. Mais le non-amour, il est là. Qu'est-ce qui fait que tu esquives le plaisir dans ta vie ? Voilà ma question pour toi. Je vais te laisser sur ça. Bonne soirée à toi. Je vais te laisser sur ça. Je vais te laisser sur ça. Bonne soirée. Merci.